Chers tendémistes, bonsoir. Nous allons évoquer aujourd'hui une saga assez célèbre du cinéma, il s'agit de la saga Matrix, qui était au départ une trilogie et qui est devenue une quadrilogie grâce à la sortie de son quatrième opus, fin 2021, début 2022, et nous allons donc ce soir évoquer cette saga, mais pas seulement à travers son aspect purement cinématographique, on va aussi l'aborder d'un point de vue thoraïque, car cette oeuvre, Matrix, est une oeuvre assez riche, assez complexe, et c'est un film qui, lorsqu'il est sorti en 1999, il faut dire que j'avais 18 ans, j'avais pas énormément tout compris, j'avais trouvé ça génial de pas tout comprendre justement, et depuis, grâce à des rediffusions, grâce à l'apport aussi d'internet et sa démocratisation, et le fait que de plus en plus de forums aient émergé justement pour en parler, et bien je me suis rendu compte qu'il y avait dans ce film, bien entendu un caractère très philosophique, très sacré, qui touchait à la foi, au-delà de l'habillage du film d'action bête et méchant, même s'il est hyper divertissant, et hyper bien fait aussi, il faut le dire, et bien je me suis dit qu'un film comme Matrix, avait en lui énormément de facettes qu'on pouvait retrouver dans la Torah à travers des thématiques qui sont à la fois universelles et intemporelles, ce qui fait que, peu importe votre religion, votre ethnie ou votre foi, n'importe qui, y compris des personnes qui seraient agnostiques ou même athées, pourraient se retrouver totalement dans les différents messages qu'il y a dans le film et dans la saga. Alors aujourd'hui nous allons principalement évoquer Matrix 1, pour la bonne et simple raison que c'est à travers ce film que toutes ces thématiques vont commencer à être abordées. Donc au sommaire, deux parties. La première partie, nous allons parler de l'éveil, nous allons parler du choix, et notamment du libre-arbitre, et dans la seconde partie, nous allons évoquer le messianisme et l'amour, avant de conclure donc ces deux émissions. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui n'ont pas encore vu cette saga, ni même ce premier film. Et donc pour ces personnes-là, pour vous donner un petit peu envie de découvrir cette oeuvre, qui est pour moi exceptionnelle, je vais essayer de vous résumer en quelques mots de quoi ce film parle. Alors Matrix, c'est quoi ? C'est un film où on va suivre un personnage. Un personnage qui s'appelle Thomas Anderson, qui est incarné par l'acteur Kenny Reeves. Et ce personnage est informaticien le jour, et la nuit, ça devient un hacker qui agit sous le nom de Néo. Donc c'est son pseudonyme de hacker. Néo étant l'anagramme de One, qui veut dire un ou l'élu. Sur le sens que l'on va donner à ce mot. Et vous allez voir par la suite que c'est un clin d'œil effectivement scénaristique, lorsqu'il sera question du messianisme. Oui, parce qu'en fait, Néo, figurez-vous que, grâce à un autre personnage, incarné par Laurence Fishburne, qui est le personnage de Morpheus, va à un moment donné sortir de sa torpeur, et Morpheus va lui raconter quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que la matrice ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Non. Et oui, le monde dans lequel vit Néo, dans lequel vivent tous les êtres humains sur Terre, est en réalité un monde factice, un monde qui n'est pas réel. C'est une énorme illusion qui est projetée par des machines, puisque tous les êtres humains, en fait, sont branchés depuis leur naissance à des machines qui s'en nourrissent, ils se nourrissent du flux humain pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et une fois que Morpheus va annoncer à Néo qu'il est dans la matrice, qu'il va lui révéler qu'en réalité, Néo n'est pas n'importe qui, et que d'après lui, en fait, Néo serait ni plus ni moins que celui qui va délivrer le monde du joug des machines, à savoir l'élu, le Messie, tant attendu par la résistance. Cette résistance vit dans un endroit au plus profond de la Terre qui s'appelle, donc une cité qui s'appelle Tzion, Tzion en français. Alors évidemment, le clin d'œil biblique n'est pas fortuit, car on sait d'après nos traditions que lorsque le Messie se dévoilera, la délivrance du monde se fera à partir de Jérusalem, et Tzion est l'un des noms de Jérusalem, en tout cas tel qu'il est écrit dans la Torah. Voilà. Donc voici pour la petite analogie, et nous allons démarrer cette émission et cette première partie avec ce premier chapitre qui va être l'éveil. Avant d'entreprendre une quête, au début de chaque aventure, ce qui est très important, c'est de sortir de tout ce qui pourrait nous maintenir dans un train-train quotidien, dans une façon mécanique de vivre notre vie. À partir du moment où vous mettez en tête d'avoir un projet, au début, ce projet, c'est juste un potentiel qui est dessiné, qui est caressé à travers votre esprit, et ce potentiel, vous allez lui donner ensuite une réalité si vous commencez à vous mettre au travail et lorsque vous allez commencer de manière concrète à explorer un petit peu toutes les facettes de cette quête, et tout simplement essayer d'arriver au bout. Néo, lui, c'est un informaticien, donc sa vie, c'est mettre au boulot-dodo comme la plupart des êtres humains sur Terre, et malgré tout, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme s'il percevait dans son fort intérieur qu'il y a un truc qui n'était pas logique. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir, un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite, un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit de quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ? De la Matrice. Et à partir de là, en fait, juste cette petite étincelle qui est là en lui, elle va se révéler très importante par la suite lorsqu'il va faire la connaissance de Morpheus. Parce que lorsque Morpheus va commencer à le titiller en lui disant qu'il est dans la Matrice, donc la Matrice, c'est quoi ? C'est cette espèce de monde d'illusion, ce monde virtuel, ce monde qui n'existe pas en réalité, que les machines lui ont projeté. Lorsque Morpheus va révéler ça à Néo, Néo va trouver ça un peu... Il va dire que c'est pas possible. C'est trop gros pour être vrai. Sauf que le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que Néo, il a du mal à croire Morpheus parce qu'il n'a pas l'impression d'être prisonnier quelque part, il n'a pas l'impression d'être alimenté à une machine et il pense que sa vie est bien réelle. Et je dirais que la première analogie qu'on peut faire avec la Torah, c'est qu'au départ, lorsque vous prenez les Hébreux qui étaient en Égypte, qui étaient donc esclaves là-bas, lorsqu'il a fallu sortir d'Égypte sous l'impulsion de Moshé, donc Moïse, au départ, ils disaient mais pourquoi on va sortir en fait ? Pourquoi on va te suivre ? Malgré les différentes plaies qui sont battues sur l'Égypte, ils avaient peur ensuite d'errer dans le désert et de mourir ou d'être pourchassés par l'Égypte qui était quand même la première puissance du monde à l'époque et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire dans le désert ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce qu'on va devenir surtout ? Mais le problème, au-delà de ça, c'est qu'au départ, ils n'étaient pas forcément conscients qu'ils étaient esclaves. Eux, ils se croyaient libres même si effectivement il y avait un travail qui était harassant, qui était difficile, en réalité, ils étaient mélangés à la population égyptienne. D'ailleurs, c'est ce que nous célébrons lors de la Pâque juive, la fête de Pessah, Pessah qui veut dire sauter en hommage, entre guillemets, c'est dur de dire hommage par rapport à ce qui s'est passé mais c'est l'ange de la mort de la dixième plaie d'Égypte qui a frappé les premiers-nés égyptiens et cet ange en fait sautait les maisons juives et les maisons juives il y avait un signe distinctif en fait, elles étaient badigeonnées avec du sang et pas n'importe quel sang, le sang d'un animal sacré en Égypte et en fait, c'est grâce à ce sang qui était sur les frontons des portes que l'ange de la mort a sauté les maisons juives et qu'il a tué les premiers-nés égyptiens. Mais de là, on comprend aussi une chose, c'est que les hébreux, alors j'ai dit juifs mais c'est hébreux en départ, les juifs ça va arriver après mais au départ, c'est donc le peuple hébreu, ce peuple était donc mélangé au peuple égyptien, hormis les Léviïnes, donc de la tribu de Lévi qui étaient en dehors du camp, qui ne s'étaient pas mélangés et c'est pour ça qu'ils ont été récompensés par la suite. Donc les hébreux vivaient avec les égyptiens, ils vivaient au milieu des égyptiens, ils étaient nourris, logés, j'imagine blanchis, donc même si le travail était terrible, il était pénible, que les hébreux avaient vécu des horreurs, malgré tout, les égyptiens leur faisaient croire qu'ils étaient quand même libres. Lors de la neuvième plaie, donc la plaie des ténèbres, rochère en hébreu, c'est à ce moment-là que l'équivalent de 4-5ème des hébreux sont morts durant cette plaie. Alors il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est expliqué par nos rabbinimes, notamment nos sages, que ces 4-5ème en réalité n'étaient pas prêts à sortir d'Egypte, qu'ils n'auraient jamais entrepris ce voyage et ils allaient atteindre la 50ème porte d'impureté. Donc pour sauver leur âme, Dieu a décidé de les faire partir et il l'a fait pendant la plaie de l'obscurité pour que personne ne puisse voir ça et surtout pas que les égyptiens disent que c'est un dieu cruel qui tue son propre peuple. Ça aurait été un peu contre-productif à ce moment-là. Donc, le rapport avec Matrix c'est que Néo, lui, au départ, il n'a pas conscience qu'il est esclave. Il ne sait pas qu'il est alimenté à des machines et il ne peut pas le savoir parce que justement c'est tout le stratagème. C'est qu'en réalité, vu qu'on lui projette dans sa tête des images où il se croit libre, où tous les décors sont fictifs, il n'a aucun moyen de s'en rendre compte. Et il n'est de pire esclave que l'esclave qui se croit libre puisque dans la mesure où il se croit libre, du coup, il n'a pas conscience qu'il est esclave et à partir de là, c'est difficile pour lui d'en sortir. Le fait que tu es un esclave, Néo, comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Donc voilà, l'éveil est capital. Sans éveil, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de mission, il n'y a rien de tout ça. Donc il fallait que Néo sorte de sa torpeur. Mais même si Morpheus est là pour lui donner le message, pour lui écrire au moment où il est en train de dormir, au moment où il s'assoupit sur son ordinateur, malgré tout, et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Ce voyage, ça va être à lui de l'entreprendre. Et pour ça, il va falloir passer par le choix. Ce qui est fabuleux, je fais tout de suite une analogie avec la Torah, c'est que il y a cette notion qui est très puissante, très forte, qui est la notion du libre arbitre. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a créé les êtres humains, il a décidé de doter chaque être humain d'un libre arbitre. Et là où c'est quelque chose de sublime, c'est que ce libre arbitre, en réalité, vous pouvez faire du bien comme du mal, vous pouvez reconnaître l'existence de Dieu ou pas, lui, ça ne l'empêchera pas d'exister de toute façon, indépendamment du fait que vous croyez en lui ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous avez malgré tout une responsabilité par rapport à vos actes. C'est vous qui allez prendre le chemin et qui allez décider quel chemin vous allez prendre. Alors effectivement, même si on peut être conditionné, notamment par son éducation, à travers son enfance, malgré tout, lorsqu'on devient adulte, on a tout un tas de choix à faire dans la vie, et Néo va être confronté à ce choix à travers deux pilules que Morpheus va lui tendre. La pilule rouge et la pilule bleue. La pilule bleue, Néo, finalement, reste dans le monde d'illusion, dans lequel il est actuellement. Et la pilule rouge, pour faire simple, à ce moment-là, il va se déconnecter des machines et il va arriver dans le monde réel. Un monde qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu, dont il ne sait absolument rien. Et il va devoir donc choisir entre ces deux pilules. En réalité, on pourrait dire que Néo va devoir faire un choix entre le mensonge et la vérité. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Mais on peut aussi se poser la question est-ce que c'est le choix de la pilule ou la pilule du choix ? Parce qu'à partir de là, Néo, lorsqu'il va choisir, il sait très bien qu'il ne pourra plus revenir en arrière. D'ailleurs, Morpheus le dit clairement. Et c'est important d'assumer ses choix. Dans la Torah, Dieu nous dit qu'en fait, on a le choix entre la vie et la mort. Dès le départ. Il dit voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et ça paraît ça paraît idiot en fait, cette formulation parce que quelqu'un d'un minimum sensé, si on lui proposait de vivre ou de mourir, à moins qu'il soit vraiment suicidaire pour le coup, il n'aurait aucune raison de choisir la mort. Donc si Dieu évoque cela dans la Torah, s'il te dit je te donne le choix entre la vie et la mort et la mort, c'est peut-être que ça veut dire autre chose. Peut-être que ça va plus loin que ce que l'on pourrait penser. En l'occurrence, que ça va plus loin d'un simple constat matériel. Vie ou meurt, je ne suis pas en train de te dire est-ce que tu vas tirer une balle dans la tête, te pendre, ou que ça j'encore, ou te défenestrer, ou alors continuer à vivre. Non, non. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en réalité, on peut mourir de son vivant. Il y a effectivement la partie matérielle, le corps, qui lui, va chercher à chaque fois tous les désirs de ce monde. Il a besoin d'être rassasié, que ce soit pour se nourrir, boire, se vêtir, gagner de l'argent, avoir des relations sexuelles. Toutes ces choses-là, en fait, c'est le langage du corps. Le corps, il a besoin de consommer, il a besoin de prendre. Et puis, il y a une autre dimension qui est également présente, qui est une dimension qui est purement spirituelle, qui est celle de l'âme, qui est la partie divine, qui est dans chacun de nous. Et cette âme, elle, elle est là pour relever un petit peu le niveau, mais pas seulement. L'âme, c'est ce qui va vous donner vos émotions, vos sentiments, et si on vivait dans un monde sans émotions, sans sentiments, sans la possibilité de réfléchir à ce qu'on faisait, finalement, on serait semblable à des machines. Et donc, ces deux forces, ces deux dimensions doivent cohabiter ensemble. Et c'est tout le combat de la vie. Et quand Dieu dit « Choisis la vie », c'est justement « Ne laisse pas uniquement les pulsions de ton corps dominer ce que tu es et te pousser à faire les mauvais choix. » Il y a un proverbe indien que j'avais lu une fois qui est très connu et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la Torah et j'imagine dans d'autres religions où c'est un enfant qui dit à son papa ou à son grand-père, je crois, « Quel est le loup le plus fort ? » Parce qu'il y a un loup en fait qui est blanc, un loup qui est, on va dire, gentil, et puis un loup qui est un peu plus sombre, qui lui est très méchant, qui est une sorte d'incarnation du diable, d'un mauvais penchant. Et l'enfant demande à son grand-père, je crois, « Et quel est le loup le plus fort ? » Et son grand-père lui répond « Celui que tu vas nourrir. » Donc cette dualité, on la retrouve à travers deux notions très fortes dans le judaïsme, le Yétseratov et le Yétserara. Le Yétseratov qu'on peut traduire par « bon penchant », le Yétserara qu'on traduit par « mauvais penchant ». Et c'est en fait les deux faces d'une même pièce, en l'occurrence nous. Alors les amis, nous allons conclure cette première partie d'émission avec un élément dans le film qui est fondamental pour ceux qui sont très très observateurs. Vous allez voir que dans ce film, il y a beaucoup de miroirs qui explosent. Et avant d'exploser d'ailleurs, la première scène véritablement forte et impactante de Matrix, premier du nom pour le coup, c'est la fameuse scène où Morpheus dit quelque chose à Néo. « N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? » Et vous observez que lorsqu'il lui dit cette phrase, qui a énormément de sens d'ailleurs, qui fait écho, et cette phrase, j'ai l'impression que Morpheus il a dit effectivement à Néo dans le film, mais j'ai l'impression que c'est aussi les scénaristes qui nous balancent cette phrase à nous pour nous aider à comprendre qu'en fait, si c'est compliqué pour Néo de croire que finalement ce monde est une illusion, il y a cette espèce de parabole, cette espèce d'exemple qui est donnée par Morpheus, à savoir, si jamais tu t'endormais et que tu ne te réveillais plus, et que tu avais l'impression que ton rêve était réel et que tu n'en sortais plus de ce rêve et comment tu ferais la différence si c'est le monde réel ou si c'est le monde du rêve. Et c'est vrai que cette phrase-là, elle est censée interpeller Néo, mais elle nous interpelle nous davantage parce que Néo, il avait déjà fait ce choix de la pilule rouge à ce moment-là du film. Or nous, on n'était pas forcément convaincus, donc les scénaristes à travers Morpheus cherchent à nous convaincre. Et lorsque cette séquence arrive, vous observerez que Néo est face à un miroir. il commence à toucher le miroir et à partir de là, vous avez en fait un liquide qui vient sur lui qui va complètement l'absorber, il rentre dans un délire complet où il va se métamorphoser et devenir le Néo réel qui a des trous partout dans son corps parce qu'il est branché à ce moment-là et ce fluide, en réalité, va le débrancher. Et cette image du miroir est très importante parce que entre ce que je perçois et entre ce que je suis, entre le réel et entre un monde de perception, un monde d'illusion, en l'occurrence, cette dualité qu'il y a dans le film, quand je me regarde dans le miroir, ce que je vois, c'est moi, mais en réalité, ce n'est pas moi de manière réelle, c'est une perception de moi. Elle est là, la métaphore avec le film et d'ailleurs tout le propos de Matrix, à savoir que la perception qu'a Néo du monde est en réalité altérée dans la mesure où il s'agit d'une illusion. De la même façon que Néo, en fait, est face à un miroir tout le long du film. Il pense que ce qu'il voit est réel ou plutôt, il pense que l'image déformée du miroir rend les choses réelles mais en réalité, ce qu'il voit dans le miroir n'est pas ce qu'il est lui en essence. C'est à partir de là qu'il commence à comprendre et c'est à partir de là que la déconnexion peut arriver. Il y a une lettre dans l'alphabet hébraïque. C'est la première lettre de l'alphabet d'ailleurs, c'est la lettre donc Aleph. Et cette lettre, si on l'observe, on remarque que c'est une lettre avec une symétrie particulière. Vous avez un ioud qui a pour valeur numérique 10 en hébreu, il faut savoir que l'alphabet hébraïque est un alphabet qui est donc alpha numérique parce que chaque lettre a également une valeur mathématique. et le Aleph, c'est-à-dire sa valeur, c'est 1, c'est la première lettre de l'alphabet, le 1 qui renvoie à Dieu bien entendu et ce qui est assez drôle c'est que cette lettre démarre un alphabet et l'alphabet démarre par un silence. L'équivalent en français serait un H qui est une lettre muette qui est associée à une voyelle dont on entendrait la sonorité. en l'occurrence le Aleph est une lettre composée donc d'un ioud à l'envers d'un vav au milieu et d'un ioud à l'endroit qui est en haut un vav au milieu et un ioud à l'envers qui est en bas qui est d'ailleurs une sorte de miroir entre le haut et le bas. Le vav en réalité symbolise les simons d'ailleurs sa valeur numérique est 6 et le ioud d'en bas serait d'après les sages serait en fait le monde du mensonge le monde dans lequel nous vivons tous et entre le ioud d'en haut et le ioud d'en bas effectivement il y a ces 6 strates ces 6 sphères ces 6 dimensions qui existent qui séparent donc le ioud à l'endroit donc bien placé en haut du ioud à l'envers mal placé en bas et encore une fois pourquoi cette cette analogie toraïque parce que cette lettre sa valeur numérique au total donc c'est 10 plus 10 en bas plus le 6 du milieu ça fait 26 qui est également la valeur numérique du nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer alors là on touche un peu à la mystique mais c'est un petit peu normal vu qu'il y a énormément de mystique dans Matrix et donc le rapport l'analogie est bien là dans le sens où en fait le secret derrière le aleph la première lettre de l'alphabet qui est la lettre divine par essence c'est justement la juxtaposition de deux mondes contraires séparés par 6 dimensions où dans notre monde à nous tout est mensonge tout est inversé puisqu'on a une symétrie parfaite du monde d'en haut qui lui est considéré comme étant le monde de la vérité lorsque Néo décide de par son choix de prendre la pilule rouge d'intégrer le monde de la vérité à ce moment là le miroir se déforme et c'est là qu'il va comprendre qu'en réalité ce qu'il voyait du miroir l'image que lui renvoyait le miroir n'était qu'une image déformante et qu'à partir de là Néo va véritablement rentrer bienvenue dans le monde réel et on va voir dans la seconde partie de cette émission de quelle manière il va prendre conscience qu'en réalité c'est lui le messie tant attendu qui va délivrer le monde des machines et permettre donc la fin de l'hégémonie du mal des machines et de l'agent Smith l'agent Smith qui est l'antagoniste du film et l'antagoniste de Néo qui peut prendre n'importe quelle forme dans la matrice c'est pour ça qu'il s'appelle Smith vous savez aux Etats-Unis Smith c'est le nom qu'on donne commun à une personne qui n'aurait pas de nom par exemple comme je crois que c'est Jane Doe quand c'est une femme qui n'a pas de papier qui n'a pas d'identité vous avez des noms comme ça et donc l'agent Smith qui est l'antagoniste du film qui va se battre contre Néo qui est là tel un virus qui se propage qui se multiplie à l'infini au sein de la matrice et qui prend la forme de n'importe quel être humain voilà c'est tout pour cette première partie les amis j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des remarques surtout n'hésitez pas je vous dis à bientôt les amis portez-vous bien et donc ne manquez pas la deuxième partie qui arrivera très prochainement sur vos écrans c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501